Bonjour, vous êtes en compagnie de l'Abbé Luc. Nous allons vivre ensemble ce que l'on appelle une méditation chrétienne. Un temps de relaxation, un temps d'arrêt. On va se ressourcer avec la parole de Dieu. On va se mettre en présence de notre Seigneur Jésus. Contrairement à d'autres méditations où le but est de faire le vide, la méditation chrétienne c'est toujours de faire le plein. Le plein de Dieu, présenté à Dieu toute sa vie. Alors encore une fois, je vous invite à trouver chez vous un endroit qui est confortable, une chaise confortable, un moment confortable. Ça peut être le matin, le soir, l'après-midi. Essayez de choisir le moment où est-ce que vous n'allez pas être dérangé si vous êtes en famille. Allumez-vous peut-être une bougie. Ayez une Bible, une croix, placez sur une table. Parce que dans la méditation, on écoute la voix, comme présentement vous écoutez ma voix. Mais des fois qu'on peut fixer notre regard sur une image, sur quelque chose, ça peut aider. On peut fermer nos yeux aussi. Et être confortable, c'est toujours important parce que lorsqu'on est indisposé physiquement, bien ça n'aide pas toujours à se laisser aller dans la prière. Alors je vous invite aussi à faire des respirations parce que faire entrer l'air et sortir l'air, on respire normalement tous les jours. mais ça permet de faire baisser les battements du cœur. Alors je vous invite présentement, faites-le présentement. On va se prendre quelques secondes avec une ou deux respirations profondes pour justement vivre le moment présent. Alors vous êtes bien installé, vous avez choisi votre moment. Alors faites votre respiration présentement pour sentir ce sentiment de détente. Offrez à Dieu tout ce qui habite votre personne. Alors dans notre mémoire, on a des bons souvenirs, des moins bons souvenirs. On a de belles expériences, mais de moins belles expériences. Dites-vous en premier que Dieu connaît toute la profondeur de votre personne. Alors vous ne pouvez rien lui cacher. Souvent lorsqu'on entre dans un temps de prière, de relaxation, on voudrait vivre ça parfaitement, puis on a l'impression que si on ne le vit pas parfaitement, bien peut-être qu'on a passé à côté de notre temps de prière, de relaxation, et en réalité c'est très faux, parce que Dieu, il veut qu'on soit là, qu'on prenne du temps pour lui. Évidemment, on peut mettre les conditions gagnantes autour de nous pour s'aider à prier, à relaxer, mais le reste c'est Dieu aussi qui fait le travail. Alors on s'en remet à Dieu. Et ne perdez pas votre paix si vous pensez justement à votre travail, à une discussion que vous avez eue avec une personne, parce que nos pensées sont ainsi faites. C'est difficile de vraiment se concentrer juste sur la prière, parce qu'on a une vie et on pense à toute notre vie, mais offrez-la à Dieu et revenez à la prière. Souvent quand on commence la prière, la relaxation, c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on est distrait, on revient à se concentrer, on est distrait, on revient à se concentrer, mais ne paniquez pas, ne perdez pas votre paix. La plupart d'entre nous ont vu ces dimensions-là à différents niveaux, alors prenez votre temps de bien vivre ce temps de prière. Oui, Seigneur, je t'offre ma vie. J'aime prendre du temps avec toi, pour toi, pour moi aussi. Merci, Seigneur, de me rappeler que tu m'aimes, que je suis important à tes yeux. Et pour vivre ce temps de méditation, nous allons être accompagnés par un texte biblique que je vais lire deux fois. Un texte biblique que moi j'utilise dans notre livre de prière à nous les prêtres, qu'on appelle le brévière, qui sont des fois des hymnes, des cantiques, des psaumes. Merci, Seigneur, de me laisser, de me bercer à travers ce texte, de m'interpeller, parce que mon but, c'est de me rapprocher de toi, parce que seul toi est capable de me donner la paix, l'espérance, la joie. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le psaume 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, Ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent, Au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, Ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur Lui en tout temps, Vous le peuple. Devant Lui est penché votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, Les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance tous ensemble, Il serait moins qu'un souffle. Arrêtons ici la méditation du psaume. Prenons quelques instants de silence Et je vais le relire dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre? Vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, Ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur Lui en tout temps, vous le peuple. Devant Lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, il serait moins qu'un souffle. Alors Seigneur, tu nous dis que ton toile, ta grandeur est plus grande que toute la somme des êtres humains, présents, passés et futurs. On nous dit aussi dans ce psaume, on te compare à un rocher, à une citadelle. On veut que tu nous protèges. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui nous bénissent en apparence. Ils veulent nous souhaiter du bien, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne nous aiment pas. Alors, on a eu peut-être l'occasion de rencontrer de ces personnes. Seigneur, viens m'imprégner de ton amour. Viens me protéger. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Tu nous dis qu'on reste inébranlables en ta personne. Je veux avoir mon repos en toi. On parle du repos. Pourquoi les êtres humains sont si difficiles les uns envers les autres? Seigneur, peut-être que j'ai des réponses, mais peut-être que je n'en ai pas non plus. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton amour à toi pour me réconforter. Et peut-être qu'un jour, Seigneur, tu m'aideras à comprendre toutes ces incohérences, tous ces questionnements que je porte au plus profond de moi. Alors, disons justement au Seigneur tout ce qui nous habite présentement. Merci, Seigneur, d'être là dans ma vie. Merci d'être là, Seigneur. Seigneur Jésus, on te demande encore une fois aujourd'hui ta bénédiction. Parce que nous voulons faire le bien autour de nous. Et bénir veut dire faire le bien, être des personnes de bien. Merci, Seigneur, de faire déposer sur chacun et chacune de nous ta bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501